La doctrine Zhidanov et la doctrine Truman sont deux doctrines qui ont émergé dans le contexte de la guerre froide, représentant deux visions idéologiques et géopolitiques opposées, celle de l'Union soviétique et celle des États-Unis. Voici une comparaison entre les deux doctrines qui illustrent leurs différences fondamentales. 1. Contexte de la doctrine Truman. Date 12 mars 1947. Auteur, président américain Harry S. Objectif, la doctrine Truman visait à contenir l'expansion du communisme à travers le monde, particulièrement en Europe de l'Est et du Sud. Truman a affirmé que les États-Unis devaient soutenir les peuples libres qui résistaient à l'oppression, que ce soit d'une minorité interne, comme des partis communistes locaux, ou de pressions extérieures, comme l'influence soviétique. 2. Stratégie. La stratégie de Truman reposait sur une politique de dents endigment, consistante à empêcher le communisme de se propager au-delà des pays où il était déjà implanté. 3. L'aide économique et militaire était un moyen crucial pour soutenir les gouvernements en lutte contre les communistes. 4. Premiers bénéficiaires. Grèce et Turquie, pays considérés comme vulnérables à l'expansion communiste après la Seconde Guerre mondiale. Idéologie, libéralisme et capitalisme. La doctrine Truman s'inscrit dans une logique de défense des valeurs de la démocratie libérale et de l'économie de marché contre l'autoritarisme communiste. Contexte de la doctrine Zhdanov, date septembre 1947. Auteur Andrei Zhdanov, un haut responsable du Parti communiste soviétique, proche de Staline. Objectif, la doctrine Zhdanov fut qu'une réponse directe à la doctrine Truman, et elle visait à justifier la lutte contre l'impérialisme occidental, en particulier contre les États-Unis, tout en consolidant l'influence soviétique sur les pays d'Europe de l'Est et sur le mouvement communiste international. Stratégie. La doctrine Zhdanov prônait l'idée que le monde était désormais divisé en deux camps irréconciliables. Le camp impérialiste dirigé par l'États-Unis, symbolisé par le capitalisme et l'impérialisme. Le camp démocratique dirigé par l'Union soviétique, représentant les forces anti-impérialistes, les pays socialistes et les mouvements de libération nationale. Idéologie, communisme et socialisme. La doctrine glorifiait le socialisme et appelait les peuples à résister à l'impérialisme occidental, notamment en soutenant les mouvements révolutionnaires et communistes dans les pays capitalistes et coloniaux. Deux doctrines. Doctrine Truman. Plan Marshall. 1948. L'un des résultats directs de la De Doctrine Truman fut le lancement du Plan Marshall, un vaste programme d'aide économique pour reconstruire l'Europe et empêcher la montée du communisme dans les pays dévastés par la guerre. Création de l'OTAN. 1949. La doctrine a également conduit à la formation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, une alliance militaire pour contrer l'influence soviétique en Europe. Guerre par procuration. Elle a justifié les interventions américaines dans des guerres comme celle de Corée, 1950-1953, et plus tard, celle du Vietnam, 1955-1975, dans le cadre de la lutte contre l'expansion du communisme. Doctrine Jdanov. Cominform. 1947. En réponse à la Doctrine Truman, l'Union soviétique a créé le Cominform, Bureau d'information des partis communistes, destiné à coordonner les actions des partis communistes à travers le monde. Consolidation du Bloc de l'Est. La Doctrine a renforcé le contrôle soviétique sur les pays d'Europe de l'Est, établissant des régimes communistes sous l'égide de Moscou dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Propagation du communisme. La Doctrine a servi de fondement idéologique pour soutenir des mouvements révolutionnaires communistes dans les pays du Tiers-Monde, en Asie, en Amérique Latine et en Afrique. En 5. Conclusion. En résumé, la Doctrine Truman et la Doctrine Jdanov ont établi les fondations idéologiques et géopolitiques de la guerre froide, en opposant les valeurs démocratiques et capitalistes défendues par les États-Unis à celles du socialisme et du communisme soutenus par l'Union soviétique. Ces deux doctrines ont formalisé la division du monde en deux blocs antagonistes et ont guidé les stratégies de politique étrangère des deux superpuissances pendant plusieurs décennies. C'est parti, c'est parti, c'est parti.